A Emerinville, en Seine-et-Marne, une femme d'origine musulmane a été refoulée de la piscine où elle voulait se baigner avec ses enfants. En cause, son maillot de bain intégral, un burkini. Renaud Gardette. Voici le burkini, c'est-à-dire le maillot de bain version burqa. Cette habitante de la région parisienne a pu se baigner une fois dans cette piscine d'Emerinville avec son maillot intégral. Mais la deuxième fois, fin juillet, les agents lui ont interdit l'accès. La jeune femme a alors déposé une main courante. Elle se défend de toute récupération et d'arrière-pensée. Je ne me suis pas pointée à la piscine avec ce maillot de bain en disant oui, je vais refaire une actualité sur le hijab. Pas du tout. Mon seul combat, c'est de pouvoir aller me baigner avec mes enfants. Mes enfants étaient heureux enfin de pouvoir aller se baigner avec leur mère. C'est tout. C'est le seul combat que j'ai. Ce n'est pas ni un combat politique ni un combat religieux. Pour les responsables de la piscine, il s'agissait seulement de faire respecter le règlement, le même qui interdit les caleçons de bain pour les hommes. Le règlement, les règlements des piscines interdit qu'on se baigne habillé, soit en caleçon pour les garçons, en t-shirt ou revêtu d'autres vêtements, parce que cela peut cacher des plaies purulentes ou non. Cela peut cacher des boutons, donc des infections de la peau qui peuvent contaminer la piscine. Pour se baigner avec un burkini, aucun problème sur les plages en bord de mer. Ici en Australie, plusieurs musulmans se baignent déjà avec cette tenue. Une image qui en rappelle une autre. Il y a plus de 100 ans, les européennes se baignaient elles aussi, toutes habillées, une autre époque. Une image qui en rappelle une autre. Il y a plus de 100 ans, les européennes se baignaient elles aussi, toutes habillées, une autre époque. Une image qui en rappelle une autre. Il y a plus de 100 ans, les européennes se baignaient elles aussi, toutes habillées, une autre époque.